Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à cette question des dangers du cash flow quand on fait de l'investissement locatif. Comme tu le sais juste avant, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Donc là, je me situe pas très loin de Barcelone, dans une petite résidence avec pas mal d'appartements, donc c'est plutôt chouette. Et je me disais que c'était le bon moment pour te faire une petite vidéo un peu posée sur justement une vidéo qui va aller un petit peu à contre-pied et à contre-courant de ce qu'on entend beaucoup sur Internet et ce que moi je revendique aussi beaucoup parfois, qui est le cash flow dans l'immobilier. Puisque si tu es un investisseur IMO, très clairement, on cherche tous à générer du cash flow. Du cash flow positif. Juste pour rappel, pour ceux qui découvrent cette chaîne et qui n'ont jamais entendu parler de ça, le cash flow positif, c'est en gros, si tu préfères, le chiffre d'affaires que tu vas générer avec ton appartement moins les différentes charges. Donc les différentes charges, si tu fais de l'investissement locatif, ça va être notamment le remboursement du crédit. Et si tu fais de la sous-location, ça va être le loyer. Il s'ajoute à ça pas mal d'autres frais. Et justement, on peut déjà commencer par là. Pas mal de frais dont beaucoup de personnes oublient parler, qui ne sont pas intégrés dans le calcul du cash flow ou que certaines personnes font comme erreur lorsqu'ils font leur calcul et tout simplement pensent qu'ils vont gagner X milliers d'euros alors qu'ils oublient énormément de frais. Et notamment des frais qui peuvent être parfois des charges variables qui n'ont pas forcément prévu. Je pense par exemple aux copropriétés, quand tu as un appartement copropriété, même si tu as un règlement de copro, si tu as des charges qui sont relativement identiques, le fait est que si un jour on décide de refaire la toiture, si on décide de changer d'ascenseur, si on décide de remettre une porte d'entrée sécurisée, comme là, ça m'arrive sur une copropriété où j'ai fait de l'investissement locatif, très clairement, ça vient impacter ton cash flow, le fameux cash flow, puisque c'est des charges qui viennent se rajouter qui n'étaient pas forcément prévues au départ. Ce qu'on oublie aussi, ceux qui font l'immobilier, ce qu'on oublie, c'est tout ce qui est travaux. Tous ceux qui font l'investissement locatif, on oublie toute la partie travaux puisqu'on part du principe qu'on va acheter un bien à un prix à un instant T. Derrière, on va l'exploiter et on va en parler justement de l'exploitation. Et derrière, on considère que ça va durer comme ça, Evetam, Eternam, c'est-à-dire que pendant 20 ans, donc la durée du crédit, on va toucher notre cash flow tous les mois. C'est chouette, c'est cool. Et du coup, on va se retrouver à se dire que pendant 20 ans, c'est du cash flow garanti. Sauf que les travaux, il y a de fortes chances, de fortes chances qu'avant les 20 ans, il y a des travaux à refaire. Et donc, si les travaux à refaire, forcément, ça va venir prendre sur le cash flow. C'est-à-dire que si tu as fait de la trésorerie positive grâce à ça, très clairement, à un moment donné, tu vas te retrouver à devoir sortir de la trésorerie pour refaire des travaux, pour faire des choses qu'il y a à faire dans l'appartement que tu ne pensais pas faire au départ. Je vais juste bouger un tout petit peu pour être sûr qu'on me voit bien. Donc du coup, ça, ce sont des choses dont un investisseur ne pense pas forcément puisque lui, il fait un focus sur l'instant T où il démarre son projet et il considère que ce sera toujours à peu près la même chose qu'il va réaliser chaque année. Sauf que dans les faits, il y a quand même des frais qui vont se rajouter et qu'il n'aura pas forcément imaginé. Et là où c'est dangereux, justement, les dangers du cash flow dans l'immobilier, c'est que beaucoup de personnes sont, par exemple, aujourd'hui salariées d'entreprise et décident sous prétexte qu'ils font 2000, 3000 euros de cash flow. Par exemple, en LMNP ou en LMP ou même en SCI, pourquoi pas ? Mais en SCI, c'est un petit peu différent parce qu'on passe par la position des sociétés. Mais du coup, ils se disent qu'ils vont faire 2000 euros ou 3000 euros et ils se disent, écoute, je fais 2000, 3000 euros par mois de cash flow, c'est banco, j'arrête mon job. Et voilà, c'est parti. Les 2, 3000 euros de cash flow que je fais chaque mois avec mon immobilier, eh bien, ça devient ma source de revenus. Donc ça, c'est ce qu'on entend beaucoup, notamment de beaucoup de Youtubers qui parlent d'investissement locatif, qu'on peut changer, qu'on peut complètement quitter son job, etc., etc. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, mais aussi beaucoup de choses qui ne sont pas dites ou qui ne sont mal expliquées et qui, du coup, peuvent faire un petit peu rêver beaucoup de gens. Sauf que dans les faits, quand on fait de l'investissement locatif, on s'engage quand même sur 20 ans, minimum 20 ans, voire 25 ans. Et donc, du coup, on se retrouve à acheter des biens immobiliers dont on n'a aucune certitude que dans 10, 15 ou 20 ans, on aura toujours le même type d'exploitation. Et je m'explique. La plupart du temps, les personnes qui décident de vivre de leur immobilier et donc qui quittent leur emploi, etc., ce qui se passe, c'est qu'ils sont passés sur une technique d'exploitation qui est généralement la location courte durée, voire la colocation. Et donc, forcément, ça vient doper la rentabilité. C'est très clair. Donc, si à un moment donné, tu te fais 2, 3 000 euros par mois avec tes 3, 4, 5 appartements parce que tu fais de la LCD ou tu fais de la colocation et que tu as tout misé là-dessus, là, le risque, il est juste énorme puisque ça veut dire que si à tout moment, une nouvelle réglementation tombe sur la location courte durée ou que la colocation, il y ait beaucoup moins de demandes parce que là, c'est un petit peu l'euphorie et on voit bien que d'ailleurs, ça commence à redescendre en ce moment au moment où je suis tournée de cette vidéo, il y a eu une grosse euphorie les années précédentes, eh bien, on se retrouve et tu risques de te retrouver à un moment donné à ce que ce type d'exploitation ne fonctionne plus ou du coup, ne fonctionne beaucoup moins, c'est-à-dire qu'il soit beaucoup moins rentable. Et le problème, c'est que si tu as quitté ton job et que tu fais exclusivement plus que ça, pour aller lever du crédit par la suite, ça va être très compliqué parce que quand tout va bien, on peut lever du crédit, on peut lever de la dette, comme on l'appelle, auprès de la banque, notamment quand on est salarié, on a beaucoup plus de possibilités pour lever de la dette mais si à un moment donné, tu vis de ton immobilier et que c'est moins rentable, que tu fais moins de cash flow justement, là, le risque, c'est que tu ne puisses plus aller chercher de nouveaux appartements pour quelque part, venir compenser la perte que tu viens de subir sur tes précédents appartements qui auraient par exemple généré moins de cash flow. Je pense aussi à la législation parce que la législation change beaucoup en ce moment par rapport à l'LCD, l'allocation de compte durée, notamment dans les grandes villes, toutes les métropoles supérieures à 200 000 habitants. C'est pour ça que je recommande toujours d'aller sur des métropoles plus petites mais attention, c'est pareil. Je vois par exemple sur ma ville, en l'espace de deux ans, on est passé de 350 annonces Airbnb à 1100 annonces Airbnb. Est-ce que tu crois qu'il y a réellement trois fois plus de demandes qu'il y a deux ans ? Moi, je ne crois pas. Alors, tu vas me dire, mais Sébastien, tu nous parles de tout ça, etc. Oui, mais je suis aussi là pour parler de la réalité. Je suis aussi là pour parler des choses positives comme des choses négatives. Et même si cette vidéo peut être interprétée un petit peu comme à contre-courant et à contre-sens de ce que j'explique souvent, le fait est quand même qu'il y a des solutions et on va en parler justement à la fin de cette vidéo. Donc, les types d'exploitation, il faut parfois être super vigilant par rapport à ça. Parce que le type d'exploitation que tu fais aujourd'hui ne sera peut-être plus le même demain. Et peut-être que ça changera. Et ça changera même. C'est certain que ça changera. Donc, si toi, à un moment donné, tu vis exclusivement ton immobilier et que tu te fais par exemple 2-3 000 euros et que ça vient juste remplacer le job que tu fais aujourd'hui, je te le dis, tu as pris un risque juste énorme. Parce qu'il n'est pas du tout dit que demain, tu feras la même chose. Alors, je ne dis pas pour ceux qui ont des dizaines, des vingtaines de logements qui font 4 000, 5 000, 7 000, 8 000 euros par mois. Je ne dis pas. Parce qu'ils auront toujours une marge de sécurité. Et puis, c'est surtout que c'est des gens qui vont mettre de l'argent de côté, qui vont épargner et qui vont très certainement investir leur argent dans autre chose. Et donc, du coup, forcément, ils auront des sources de revenus complémentaires. C'est ça que je veux te faire comprendre. C'est que si à un moment donné, tu as des ressources complémentaires qui viennent de d'autres produits, là, effectivement, tu as dilapidé et tu as éclaté ton risque. Et donc, il n'y a aucun problème. Ce que je veux te dire aussi, c'est que tout ce qui est location, corte dur et colocation, quand on dit qu'on est rentier et que du coup, on ne fait plus rien, qu'on est comme ici, au bord d'une piscine à se pavaner, la réalité, elle est toute autre. La réalité, très clairement, c'est qu'on bosse, je bosse, on bosse tous. Et avant d'arriver à ne rien faire de ces journées, d'ailleurs, je ne comprends même pas qu'on puisse dire ça, puisque moi, personnellement, je ne pourrais pas ne rien faire. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'à un moment donné, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce type d'exploitation, c'est aussi générateur de beaucoup de stress et générateur de beaucoup de problèmes. Et j'ai envie de te dire, quelque part, tant mieux, parce que plus il y a de problèmes à résoudre, moins il y a de concurrence. Il faut être très clair. Il y a beaucoup moins de gens qui vont le faire. Si c'est trop facile, qu'il n'y a pas de risque, que derrière, il n'y a pas de problème, tout le monde va le faire et ça va être trop facile et finalement, il y aura une concurrence trop forte. Et justement, plus il y a de problèmes, moins il y a de personnes qui sont sur le marché en train de faire la même chose que toi. Ce que je veux dire par là, c'est que la location contre durée, par exemple, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des problèmes. Il y a des choses à résoudre. Il y a des soirées dans les appartements. Il y a des choses abîmées. Et tout ça, je ne dis pas que c'est impossible. C'est juste que derrière, ça va nécessiter mettre en place des actions. Ça va nécessiter mettre en place des process. Ça va nécessiter de t'organiser par rapport à ça. Et donc, ta faculté, et là où on va t'évaluer, c'est sur ta faculté à résoudre des problèmes. D'ailleurs, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Donc, en partant de ce principe-là, ça veut dire qu'objectivement, certes, tu vas gagner de l'argent, tu vas faire beaucoup d'argent, même avec la locale sur la côte durée, c'est clair. Mais, ça va nécessiter que tu résolves des problèmes au quotidien. Et je vois, j'accompagne des personnes qui se lancent, qui se sont lancées il n'y a pas très longtemps et qui, dès les premières difficultés, me disent, oh là là, il y a vachement de problèmes, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. J'ai dit, non mais attends, tu n'as rien sans rien. Il ne faut pas croire que la locale sur la côte durée, c'est on ne fait rien. Alors après, il reste la solution d'externaliser et tout confier à une conciergerie, pas de problème. Mais encore une fois, c'est au détriment de ta rentabilité puisqu'une conciergerie va prendre entre 20 et 30 % sur le chiffre d'affaires. Donc, c'est 30 % de moins sur ta rentabilité. C'est très clair. Donc, ce que je vais te faire comprendre, c'est qu'on n'a rien sans rien et que si tu veux gagner beaucoup d'argent dans l'immobilier, il faut très clairement accepter d'avoir des problèmes à régler au quotidien. Et si tu acceptes ça, tu feras de l'argent. Mais du coup, ce que je vais te faire comprendre, c'est que les dangers du cash flow, c'est ça. C'est résoudre des problèmes et plus tu feras de cash flow, plus indirectement, tu auras de problèmes à résoudre. Voilà. Donc du coup, on va aller maintenant à la partie finale qui est la partie solution et c'est pour ça que moi, je fais de la sous-location. Je fais aussi de l'investissement locatif. Bien entendu, j'investis dans de la pierre. Pourquoi ? Parce que je pense au futur. Je pense pour ma retraite, notamment. J'aurai de la pierre, mes appartements seront remboursés. Et je pourrais très certainement même repasser, et je te le dis, je repasserai très certainement même sur la location classique, traditionnelle. Pour ne pas entendre parler de tous les problèmes qu'on peut avoir au quotidien. Encore une fois, je ne dis pas que... Et aller un peu à contre-courant de ce que je dis habituellement, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est aussi la réalité du terrain et je pense que c'est aussi ça mon devoir en tant que youtubeur et personne qui parle de ça au quotidien, c'est de dire aussi les inconvénients et les problématiques qu'on peut rencontrer tout le temps. Et c'est normal. Quand on est entrepreneur, il y a tout le temps des problématiques à résoudre. La sous-location, ce qui est bien, c'est que si à un moment donné, tu as un problème ou tu en as marre, ou avec la copro, ça se passe mal, la copropriété n'est pas OK sur ce que tu fais, en fait, tu as juste à rompre le contrat. Tu rompes le contrat. Alors que quand tu as investi dans un appartement et que la copropriété te dit qu'il faut arrêter la cuisse-coute durée parce qu'il y a eu X problèmes dedans, je peux t'assurer que tu as des surfrades. Parce que si tu avais misé toute ta rentabilité, alors j'espère qu'on m'entend parce qu'il y a un petit peu de vent et je n'ai pas envie que ça devienne bousiller le son, mais bon, je suis en extérieur, c'est aussi pour ça qu'il y a ce risque de problème et c'est bien les problèmes de l'extérieur, c'est qu'on a toujours ces soucis de vent, etc. Surtout que là, je n'ai pas pris de micro. Mais bon, je voulais la faire un petit peu au format vlog comme j'ai pu faire parfois. Et donc du coup, si à un moment donné, tu as ce genre de problème, si tu as fait de l'investissement locatif, je peux t'assurer que tu auras des surfrades parce que si tu as tout misé sur ce type d'exploitation, demain, ce n'est plus du tout la même rentabilité que tu peux espérer. Alors qu'en sous-location, pendant un an, je suis parti et je suis retourné dans un autre immeuble. Ce n'est pas très grave en fait. On est tout le temps en mouvement. Les meubles, etc. Quand j'ai pu investir, je les ai pris, je les ai mis dans un espace de stockage en attendant, j'ai retrouvé un nouvel appartement, je les ai bougés de ce nouvel appartement. En investissement locatif, c'est mort ça. Tu ne peux pas faire tout ça. Alors qu'en sous-location, tu as tous ces avantages. Alors oui, bien évidemment, on ne capitalise pas. Ce n'est que du cash flow pur pour le coup. Ce n'est que du cash flow pur. Il n'y a pas de capitalisation derrière. On n'investit pas dans de la pierre. Mais le risque, il est juste très minime. Et c'est toujours pareil en fait. C'est toujours la relation entre le risque et le gain. Et plus il y a de gains, plus il y a de risques. Et il y a aussi plus d'implications de ta part. Mais ça, ça a toujours été. Et il ne faut pas non plus se vouer la face. Donc c'est pour ça que cette vidéo, c'était aussi une façon de rétablir la vérité, de dire que ceux qui vendent des programmes en disant investis, achète des immeubles, achète ci, achète ça et tu verras, tu vas faire tant et tant et tant. Attends. Ok, pour le faire, si tu as une autre activité en parallèle, mais si à un moment donné, tu remets toute ta situation professionnelle en cause par rapport à ça, vois bien aussi les risques que tu vas risquer de rencontrer dans quelques années. Que du coup, tu le fasses bien en ton âme et conscience. Voilà, on a terminé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la commenter, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à la liker si tu as aimé ce petit format. Et puis écoute, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, moi, je vais aller retirer le polo et je vais partir directement à la piste. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada